Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qu'on n'a pas fait depuis super longtemps et qui nous a été pas mal demandée dernièrement donc on s'est dit bah c'est vrai que ça fait super longtemps qu'on l'a pas fait c'est une vidéo coup de kiff, nos failleurs, nos favoris quoi. Voilà. En fait on peut pas faire des vidéos favoris tous les mois parce que si vous nous suivez sur tous les réseaux sur Youtube, vous savez qu'on est, on consomme comme tout le monde on est des consommatrices de, voilà on achète des trucs mais on n'achète pas sans arrêt des choses et tous les mois on n'aurait rien à vous présenter d'un coup de coeur tous les mois parce qu'il y a des mois où on n'achète absolument rien à part de quoi se nourrir. Exactement. Donc sans plus tarder on va commencer par le premier coup de kiff, tu commences ? Bah oui si tu veux je commence parfois. On a pas dû préparer la vidéo parce que là vraiment c'est du... ça te dit qu'on fasse une vidéo coup de kiff ? Allez c'est parti. Bah c'est ça. Mais on peut parler déjà du premier coup de kiff qu'on a toutes les deux. Oui. Celui vraiment qui nous tient à coeur mais vraiment celui qui est notre coup de coeur du moment mais c'est pas du moment, ça veut pas dire du mois dernier, ça veut dire depuis... Depuis quelques mois. Plusieurs mois, ouais. Ce sont les plantes. Voilà. En fait, Marisa et moi vous le savez parce que je pense que depuis le début de notre chaîne on disait qu'on était des tueuses de plantes. Il me semble qu'on disait déjà en vidéo. Ouais, ouais, ouais. On était tueuses de plantes, c'est-à-dire que nous on savait pas du tout, pas du tout entretenir une plante. On en avait eu parce qu'on trouvait ça joli quand même et elle était morte trois semaines après. Ouais. Et encore on trouvait... Enfin moi j'ai commencé à avoir une petite plante chez moi. C'est très récent parce qu'à la base moi tout ce qui est bouquet de fleurs, plantes, c'est quelque chose que je ne comprenais même pas le concept. Parce que quand des gens venaient chez moi et qu'ils m'offraient un bouquet de fleurs, qu'est-ce que Marisa c'était vraiment limite le dégoût dans son regard. Quoi ? Bah achète-moi des Louboutins avant de voir. T'es chelou toi toi, tu m'achètes des fleurs. Alors que là depuis quelques mois, j'adore mâcher moi-même mes propres bouquets de fleurs. Ça n'est jamais mieux sa vie que par soi-même. C'est ça. Donc j'aime bien le dimanche matin aller me mâcher mon petit bouquet de fleurs de temps en temps. Et les plantes c'est devenu hashtag ma passion. C'est devenu une passion mais de ouf. Moi j'ai toujours une, enfin ça fait deux ans que j'ai ma plante que j'ai demandé à mon anniversaire. D'ailleurs le bizarre d'avoir demandé ça à mon anniversaire alors que je n'étais pas fan de plantes à la base. J'en ai eu une et puis finalement on en veut une autre, on en veut une autre. Et c'est comme je pense l'effet tatouage pour ceux qui ont des tatouages. J'en ai pas remarqué non plus mais bon en gros c'est ce qu'on dit souvent. T'en as un, t'en veux 15 000. Et en ce moment on a cette passion et on en a pas mal en tenant à la maison. Et on aime en prendre soin. C'est ça. Maintenant c'est un peu le petit moment, je sais pas, je rentre à la maison, je regarde si elles vont bien. Je vérifie si elles ont fait des petits bébés, des choses comme ça. Et c'est vraiment, je sais pas, ça me fait un intérieur douillet, cocon. Et j'ai l'impression qu'elles se sentent bien. Et du coup je me sens bien chez moi parce que je sais qu'elles se sentent bien chez moi. C'est ça. Mais moi en plus je vis seule et à chaque fois je me dis, quand je rentre, je sais pas, maintenant je... C'est vraiment stupide parce que les gens quand ils disent ça je me dis mais n'importe quoi. C'est une plante. Mais je te jure que je vous assure maintenant que je rentre chez moi. Et que je bois toutes mes plantes comme ça, ça me met du baume au cœur. C'est trop bien, je sais même pas pourquoi, je pourrais même pas décrire. C'est juste que quand je rentre chez moi et que je bois des plantes, on met un petit truc. Vous voyez il y a un petit peu de baume au cœur. C'est vrai, de baume au cœur. Comme le petit bébé qui... Comme le petit bébé qui... En plus ça vit quoi. C'est ça. Ça vit. C'est un petit mais plus très seul. C'est ça. Et en plus de ça, on a appris grâce notamment à notre copine Ninon. Donc Ninon Duré qui est ni oui ni non sur Instagram. Mais Ninon Duré sur YouTube. C'est ça. Que les plantes ça se partage. Mais ça aussi, il y a quoi, Simon en arrière, je savais pas ce que ça voulait dire. C'est un truc de dingue. Les plantes ça se partage. Donc nous qui allions en jardinerie pour acheter nos plantes. Bah maintenant je me suis dit stop. J'achète plus de plantes. Puisqu'on peut avec Marisa s'échanger des plantes avec Ninon. On s'en va des plantes. D'ailleurs je lui envoie moi ma petite Monstera. Et je trouve ça génial parce qu'on vous montrera peut-être en vidéo. Oui oui, les boutures. À quoi ressemblent les boutures qu'on a là à la maison. D'un poteau, de Monstera, etc. Et en fait, on fait ces boutures et on propage encore cet amour à d'autres personnes. Alors moi je pense que je continue à acheter des plantes. Parce que par exemple dans ma chambre, je veux à tout prix une langue de belle-mère. Donc je ne vais pas attendre de bouturer une langue de belle-mère. Je ne sais pas comment ça se bouture. Une langue de belle-mère. Une Sansevieria. Merci. J'ai vraiment envie d'en avoir une dans ma chambre. Mais c'est vrai que c'est hyper sympa. Isadora m'a passé une bouture de Monstera, monkey mask qu'on va vous montrer. On va faire des shots un peu des plantes qu'on a. Et j'ai tellement hâte pour la rempoter, de créer une nouvelle plante. De créer de la vie. Il ne faut pas être égoïste avec ces plantes. Une plante, moi j'avoue, j'aurais jamais pensé à demander à quelqu'un est-ce que tu me passais une bouture de ta plante, je trouverais ça vachement artille. Donne-moi une petite bouture. Eh dis donc, tu ne me donnerais pas une petite bouture. Mais je trouve qu'en fait non, c'est normal. Tu dis à quelqu'un, est-ce que ça te dit, ma plante elle te plaît, ça te dit une petite bouture. Et la dernière fois, notre pote Adé, elle est venue au bureau. Elle me ramène ces boutures de cactus. C'était l'Aloe vera cactus. Elle me ramène, c'est normal, j'en ai, je donne quoi. Et je trouve ça trop, 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 trop chouette. Mais apparemment, vous êtes très nombreuses, parce que c'est beaucoup des filles qui me le disent sur Instagram, qui connaissaient ce système et que vous le faites déjà. Il y a même des foires où on peut se donner les plantes. Des trocs. Oui, c'est ça. Des trocs de plantes. Je ne connais pas du tout. C'est un nouvel univers que l'on découvre. Et franchement, n'hésitez pas. J'adore. J'adore. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous savez, sur Pinterest, vous voyez partout les macramés qu'on suspend. En fait, c'est des suspensions en macramé sur lesquelles vous mettez des plantes qui sont souvent des plantes tombantes, rampantes. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je me dis, mais moi, je veux ça chez moi. Mais Isidro et moi, on est en location. Il est hors de question que moi, je m'amuse à percer parce que je ne suis pas sûre que ma location, je vais y rester toute la visant. Donc, à Isidro, on s'est achetées toutes les deux chez Jiffy pour 8 balles, 9 balles, 8 balles. On s'est achetées chacune une suspension comme ça. Elle est énorme. Par contre, je ne voudrais pas que ce soit aussi énorme. Elle est vraiment énorme. Mais depuis, moi, je l'ai chez moi. Isidro aussi, elle l'a chez elle. Mais on le met où puisqu'on ne peut pas la... Enfin, moi, je voudrais la mettre à mon plafond, mais je ne veux pas mettre un crochet qu'il faut mettre. Oui, c'est un crochet. Moi, je me dis non. Ça fait un peu de ça. Et du coup, j'ai acheté sur Amazon des crochets adhésifs qui sont hyper bien en porte-manteau, etc., etc., qui soutiennent jusqu'à 10 kilos, normalement. Je vais tout simplement l'accrocher à mon plafond, en fait, avec un adhésif, y mettre ce magnifique macramé, et je vais y mettre une plante. On va vous montrer de toute manière l'effet que ça fait parce que je n'ai pas encore reçu les crochets. Je les ai achetés hier sur Amazon. Donc, je vais les recevoir dès demain. Donc, quand vous aurez vu la vidéo, c'était hier. Et Israël et moi, comme on a chacune notre macramé, on va toutes les deux faire ça chez nous demain, je pense. Et vraiment, les amis, si ça fonctionne, j'aurai une maison de macramé. Voilà, de suspension partout. Des plus petits, des mini, des tranchous, des petits potos, des petits, des petits, des petits, ça, trop. Donc, voilà, c'est une astuce, en tout cas, pour les personnes qui sont comme moi, en location, comme nous, en location, et qui n'ont pas envie de percer partout. Moi, je perce au minimum possible chez moi. C'est que des adhésifs partout, mais un adhésif qui soit assez puissant pour tenir quelque chose comme une plante. Voilà. Le deuxième favori, c'est, du coup, je parle du mien. Vas-y. Enfin, des miens, je ne sais même pas lequel je recommence. On va parler de vernis. Ça aussi, vous le voyez pas mal sur mes réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Marisa et sur YouTube. Vous savez, nous, on met du vernis tout le temps. Enfin, moi, j'ai toujours mis du vernis depuis, Marisa aussi, depuis qu'on est gamine. Enfin, gamine, c'est... Depuis qu'on a dit 11 ans. En fait, depuis la sixième, on met du vernis tous les jours. Et notre mère, pareil, je pense qu'on n'a jamais connu ses doigts, le mythe, sans vernis. On met ça depuis toujours. Nous, c'est un peu notre... Je ne sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir du vernis sur les doigts. Je trouve que ça fait des mains qui sont propres, c'est bizarre à dire. Et chic, c'est élégant, c'est féminin. Enfin, moi, c'est ma... En fait, quand je mets du vernis, je me sens tout de suite féminine, femme. Je me sens, je ne sais pas, j'ai un côté plus assuré. C'est ça. Mais toujours, dès que j'ai du vernis sur les mains, je me sens... Ah, je me sens moi. Et c'est vrai que nous, on a toujours mis du vernis classique. J'ai dû poser une seule fois dans ma vie des faux ongles, mais ça a été catastrophique. Moi, je garde mes ongles naturels, puisque j'aime mes ongles naturels. Ils sont longs, ils sont bien durs, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que plus on a de box tous les mois, plus on fait de la manutention, puisque c'est Marisa et moi qui faisons tout, donc on a la manutention tous les jours. Nos ongles, en fait, c'est roulou, parce que quand tu mets du vernis classique, au bout de, parfois, le lendemain, où j'ai mis mon vernis, parce qu'il y a un carton qui est tombé, ça a abîmé mes ongles, etc. Et c'est hyper roulou. Et j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, c'était Alice Smeralda, sur sa story, sur sa story Instagram, qui avait parlé de Madame Glam. Moi, je ne connaissais pas du tout, avant de voir Alice Smeralda en parler. On faisait du vernis semi-permanent, one step. En gros, c'est un vernis, pas besoin de base coat, pas besoin de top coat. On met en une fois son vernis, on le passe sous un petit four UV, et c'est fait. Ça m'a tellement intriguée, que je suis allée sur le site, et j'ai commandé. Donc, Madame Glam fait beaucoup de partenariats, etc. Ils ont droit à vraiment acheter ses petits sous-sous. Mais je ne connaissais pas, et c'est qu'après, j'ai vu qu'il se faisait vachement de partenariats, avec plein de youtubeuses, etc. Mais moi, je n'avais pas du tout, je ne connaissais pas avant. Donc, en fait, j'ai pris, moi, le basique, celui qui était le moins cher, c'est la petite lampe UV. LED, pardon. C'est la petite lampe LED, comme ça. Donc, en gros, la lampe LED, ça veut dire que ça catalyse pendant 30 secondes, alors que l'UV, c'est à peu près une minute, il me semble, donc c'est beaucoup plus long. Ça, c'est très pratique. Je l'ai amené avec moi, quand on était à Bordeaux, par exemple, le week-end dernier. Tac, tu mets dans ton sac, c'est nickel. Ça fonctionne par système de prise USB. Vous pouvez la mettre à n'importe quelle prise, au niveau des prises de vos téléphones, qui se détachent. C'est ça. Vous pouvez la mettre sur votre PC. Et le seul truc qui est dommage, c'est qu'actuellement, ils ne vendent plus du tout. Il est vraiment en rupture de stock, alors que moi, je voulais... Quand j'ai vu qu'il a droit, je trouve que c'est magnifique, que ça lui va super bien, que moi, j'utilise aussi son... Son kit, voilà. Son kit, j'utilise aussi. Je veux trop en acheter un, mais malheureusement, celui-là, en fait, cette petite lampe, qui est la moins chère, qui existe, eh bien, ils l'ont plus. Non, c'est dommage. Ça, c'était genre 25 dollars, parce que c'est pas cher. Moi, pour un premier test, je ne voulais pas mettre... Toute ma fortune. Ouais, toute ma fortune. Donc après, c'est ça. Non, je ne peux pas. Déjà, je n'ai pas de PL. Et ensuite, je m'étais pris pas mal de vernis, parce que j'avais utilisé l'offre d'Alice Smeralda. Par contre, je ne sais plus ce que c'était. Non, je ne veux pas dire. C'est 20%. 20% peut-être. 30%, je ne sais plus. Je suis nue, mais j'ai oublié. Au pire, je demandais à Alice Smeralda par message. Et j'en avais acheté pas mal pour tester. Donc, j'avais acheté pas mal de petites couleurs, notamment des couleurs d'été. D'été. Parce que je l'ai acheté au début de l'été. Oui. Et vraiment, même si la première fois, j'ai trouvé que ça ne marchait pas, mais c'est juste parce que je n'avais pas l'habitude d'utiliser du semi-permanent. J'avais perdu totalement cette habitude d'avoir ce type de choses sur les doigts. Mais en fait, c'est une révélation, ce truc. C'est-à-dire que tu le mets hyper rapide, puisque pas de top coat ni de basse coat. C'est vraiment ce vernis-là, donc cette couleur. Tu mets ton vernis, une couche, tu mets sous le catalyseur, ça dure 30 secondes, tu mets une couche 30 secondes et logiquement, c'est sec. Et en plus, c'est sec. Tu n'as plus besoin d'attendre le séchage. Moi, je l'ai sur mes pieds actuellement. Tu peux mettre directement tes chaussures. Tu n'as plus à attendre. Et ce qui est vraiment impératif à savoir sur Madame Glam, c'est que ce sont des vernis vegan, cruelty free et qui sont five free. Ça veut dire qu'il y a cinq composants chimiques que l'on trouve dans les vernis normalement. Dans les vernis qui sont toxiques qui ne se trouvent pas dans les vernis Madame Glam. Donc après, du vernis, que l'on soit clair tout de suite, un vernis par essence n'est pas naturel. Donc un vernis naturel, ça n'existe pas malheureusement. C'est comme ça. Si vous voulez être vraiment 100% naturel, on ne met pas de vernis. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas du tout prête à laisser tomber. Le vernis, c'est une passion. J'ai eu un blog Nelart pendant plusieurs longs mois, peut-être voire années. Le Nelart, c'est ma passion. Le vernis, c'est ma passion. Donc pour moi, c'est impossible d'abandonner ça. C'est ça. Donc, plutôt, je me dirige maintenant un peu plus vers les vernis plus safe, naturel. Là, par exemple, j'ai un vernis bioéthique, so bioéthique. J'utilise beaucoup les vernis Adrienne Cosmétiques, etc., qui ont des meilleurs composants, en tout cas, qui ont une meilleure composition que les vernis habituels, mais ça reste des vernis et donc ça reste chimique malgré tout. Mais après, on fait ses choix. Mais en tout cas, moi, c'est un coup de cœur. Moi aussi, j'adore ce truc. Ça dure longtemps, donc ce n'est pas non plus six semaines, mais moi, je suis quand même qui aime bien changer quand même. Donc, je dirais que je le laisse max, je le laisse dix jours et ça reste vraiment nickel. Le seul truc, moi, par exemple, là, typiquement, c'est ma repousse. Mes ongles poussent très vite. Moi, j'ai les ongles qui poussent très très vite. Donc, généralement, au bout d'une semaine, je vois déjà une repousse et là, je les fais repartir et je vois énormément ma repousse. Mais ça, c'est pas grave en soi. Mais sinon, le bout, etc., ça reste bien brillant. Franchement, j'en suis dingue. Donc, pour le troisième favori, on va rester dans le make-up. Donc, après le vernis, moi, j'adore, c'est évidemment les rouges à lèvres. J'en mets très souvent. Après, c'est pas une passion. Pas du tout. J'en ai très 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 peu alors que j'ai une collection de dernière. Mais j'ai découvert, si vous avez regardé ma vidéo routine make-up, je vous avais montré que j'avais fait des achats de maquillage 100% bio et naturel et j'ai vraiment le coup de cœur de ces achats. Ça reste les rouges à lèvres. Donc là, je porte une référence. Zadora, je lui ai prêté une référence aussi. Je lui ai volé, on peut le dire. Elle ne comptait pas me le proposer. Non, pas du tout. Je me suis dit qu'elle s'en fiche. J'avais acheté deux rouges à lèvres lip tint de Purobio. La marque Purobio, c'est une marque italienne, vegan, naturelle. Vraiment, ça a l'air d'être une marque au top du top parce que j'adore aussi leur highlighter que j'utilise beaucoup également. C'est un favori aussi, mais vraiment, mes favoris, c'est vraiment ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres liquides. Donc, c'est comme tout rouges à lèvres liquides, c'est en forme de gloss, mais on fera des close-ups. Mais moi, j'adore le pinceau. Le pinceau est extrêmement bien. J'aurais jamais pensé à une telle pigmentation. Franchement, la pigmentation est ouf. Et je les aime tellement que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller acheter des couleurs automnales. Je pense, il me semble qu'ils font des couleurs plus foncées. J'espère en tout cas parce que là, c'est des couleurs que j'aime bien mais qui sont pour moi un chouïa trop encore estival. Oui, celui-là, ça va. Mais je préférais vraiment un vrai... Moi, j'aime vraiment le prune. Et j'aime bien parce que beaucoup de rouges à lèvres liquides on commence à nous assécher les lèvres. Celui-là, pas du tout. Je mange, il reste là. Mais grave, parce que moi, je mets des rouges à lèvres que j'ai depuis des années donc je ne vais pas les changer et ce n'est pas bio, ce n'est rien du tout. Mais moi, quand je vais manger, quand je le mets le matin, mais moi, à 10h, je n'ai plus rien. Marisa, en fin de journée, je suis là, mais tu en as remis. Non, ce n'est pas possible. Je mange avec, je bois, le truc ne bouge pas. Je me dis, pour le prix qu'ils ont coûté, je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir, je me dis, mais c'est vraiment une marque pure au bio. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler de cette marque et franchement, j'adore ces petits rouges à lèvres liquides. Ils n'ont rien à envier à des rouges à lèvres conventionnels. Vraiment, rien du tout. Donc, c'est vraiment une marque à découvrir et leurs rouges à lèvres, des couleurs plus prunes. Je foncerai à l'en acheter pour cette hiver. C'est sûr que moi aussi, je m'en achèterai quand j'aurai fini mon mois no buy. Voilà. Ensuite, on va parler bijoux. Ça fait plusieurs mois que vous voyez que nous arborons des bijoux. Arborons ? Nous arborons des bijoux. Et vous êtes nombreuses à nous dire en commentaire où est-ce que vous avez acheté vos bijoux et il n'en a encore jamais parlé. Vous êtes peut-être aussi nombreuses à avoir vu sur les réseaux beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeuses en ont parlé de cette marque. Avant que la marque nous contacte, tu n'avais jamais entendu parler d'elle. Et du coup, comme beaucoup, les marques contactent une fois 15 millions de personnes et après, soit tu ne sais pas que Pierre, Paul, Jacqueline ont dit oui aussi. Et tu es là, tout le monde en a parlé. Ah, tout le monde en a parlé ? Attendez, je ne vais peut-être pas en parler tout de suite. Mais comme ça, ça nous a permis aussi de tester le produit, de voir s'il nous plaisait. Et c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que depuis, on porte, moi ce collier, je le porte depuis trois mois. Trois mois maintenant. Ils adorent ces bagues, tu les perds depuis trois mois. Je ne les ai jamais enlevées. Elle ne les a jamais enlevées. Donc, on va parler de la marque Who We Are. C'est une marque qui nous a contactées pour nous proposer de choisir sur la boutique des bijoux à hauteur de 150 euros. On va vous dire la vérité. Et donc, Zedora a choisi deux bijoux. J'ai choisi deux bijoux. Zedora a voulu prendre des bagues. J'ai voulu prendre des colliers parce que ça faisait plusieurs mois que je les ai à Zedora. Il faut impérativement que je m'achète des médaillons comme ça. Je trouvais ça tellement joli, tellement chic, tellement... Zedora, il faut vraiment que je m'en achète. Mais en plus, elle m'avait dit ça... Tu m'avais dit... Tu m'avais parlé de ça juste avant notre anniversaire. Oui. Parce qu'elle m'avait dit pour mes 30 ans, j'aimerais absolument avoir un médaillon. Et finalement, tu m'avais montré des sites. Oui. Tu n'avais pas... Tu n'avais pas ce départ. Et il s'avère que la marque a contacté juste... Quelques semaines après. Quelques mois après, je dirais trois semaines, un mois après. Zedora, mais c'est trop génial. Je le voulais. Ce sont des bijoux en plaqué or. On voit ça dans une boîte hyper chicos. Franchement, la boîte, elle est de toute beauté. On voit ça ensuite... Voilà, ça va être dans un petit pochon. Who we are, comme ça. Vraiment, c'est... Je me suis dit... Ah, c'est pas cheap. Je me suis dit... Ah, c'est élégant. Après, ce ne sont pas des bijoux cheap. Ce sont des bijoux en plaqué or qui sont... Moi, mon colis, je crois que le plus long, il est à 50 euros. Ce ne sont pas des bijoux cheap, mais ce sont des bijoux que tu peux garder puisque moi, je me douche avec, je dors avec. Moi aussi. je ne les ai pas enlevées depuis que je les ai reçues. C'est une marque française qui livre dans le monde entier, il me semble. Et qui reverse à des heures. Voilà, des jeunes entrepreneurs, qui reverse à des associations. Moi, franchement, cette marque m'a complètement... J'ai adoré. Donc, moi, j'ai pris deux colliers. Donc, j'ai pris le collier lunaire et ensuite, après, vous choisissez la chaîne que vous voulez. Moi, j'ai pris une chaîne avec des petits boulons comme ça. La chaîne, elle est magnifique. Et lunaire, tant que ça ressemble à un cratère de lune. Ce collier est divin. Ensuite, j'ai pris un médaillon solaire qui s'appelle solaire. C'est avec... Oh là là, celui-là, il est trop mignon. J'ai pris ce médaillon avec une chaîne un peu plus petite pour pouvoir la superposer, les superposer les uns avec les autres. Je trouve ça trop joli. Donc, moi, ce sont mes deux colliers que j'aime d'amour. Je ne les ai pas quittés depuis que je les ai reçus. Je me douche avec. Vraiment, je fais tout avec. Et le matin, il n'y a plus besoin de savoir, tiens, où c'est ça ? Est-ce que quels bijoux de pacotis que j'ai ? Parce que moi, j'avais plein de bijoux. J'ai plein de bijoux, vous savez, Fantasy, qui tu les mets deux fois, ça rouille, ça va faire la couleur. Et là, je me dis, j'ai toujours des bijoux. Depuis trois mois, je me douche avec. Ils n'ont pas bougé. Franchement, vous en êtes fan aussi parce que vous me demandez tout le temps où est-ce qu'on les a eus. Donc maintenant, on vous répond. C'est la marque qui nous les a envoyés généreusement. Et merci beaucoup parce que pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Je suis archi fan de ces filles. Merci les filles. Vous êtes géniales. C'est trop bien. Donc en fait, moi, elles m'ont envoyé deux bagues. Moi, j'ai choisi deux bagues. Mais en fait, je ne pourrais pas vous les montrer. Vous verrez une photo de celle que j'avais prise il y a quelques... Avant l'été. En fait, elles m'ont envoyé deux bagues. J'ai choisi ces deux bagues parce que je les ai trouvé vraiment super jolies. Pareil, vous me donnez tout le temps d'où viennent les bagues que tu as Isadora. Donc j'ai deux bagues qui normalement sont sur ses deux doigts. Mais il y en a une qui a dû tomber au fond de ma couette et je n'ai pas eu le temps de la récupérer. Donc il faut vraiment que j'aille chercher où est-ce qu'elle s'est fourrée. Mais je les ai pareil comme Marisa. Je les ai tout le temps sur moi. Je me douche avec. Vous les voyez dans toutes les vidéos. Dans toutes les vidéos. De toute façon, je n'y quitte pas. Donc vous ne pouvez que les voir. Je ne les enlève jamais. Et pareil, j'ai l'autre bague que vous me demandez souvent aussi d'où elle vient. Mais elle ne vient pas du même site alors que bizarrement, on a l'impression que tout vient du même site. Mais non, ça c'est un cadeau comme Marisa pour le collier Monstera. Si vous nous souvenez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, quand on a pris notre nouveau bureau, avec Marisa, on est parti vite après en ville, après avoir signé le bail et on s'est fait un petit cadeau pour se dire on s'offre un cadeau qui durera. Parce que pareil, c'est du plaqué aussi les deux. Et quand on le regardera, on se souviendra de ce moment que ça a été pour nous de prendre un local. De signer le bail pour nos propres bureaux. C'était assez fou. Donc on est rentré dans une petite boutique en juin. Je ne me souviens pas du tout du nom. Vous avez été nombreux à me demander. Henriette est quelque chose. C'est deux prénoms. Janette et Henriette. Henriette et Janette. C'est pas ça ? Non. C'est pas Henriette et Janette ? Non. Ah, je vois rien de Janette. Je vois bien un truc comme ça. Mais non, mais non. C'est pas ça. Henriette, c'est une toute petite boutique qui se situe rue Leneveu, juste à côté de la FNAC. On est passés devant et elle venait à peine de sourire. Ça faisait deux semaines qu'elle était ouverte. Oui, c'est ça. Et en franchement, c'est une boutique arrangée. J'ai vu ce collier Monstera mais qui est de... On vous a dit qu'on était fan des plantes il y a deux minutes et je me suis acheté une Monstera. Et vraiment, je suis fan de ce collier qui est plaqué or aussi. Et donc là, ça fait, je dirais, deux semaines que j'ai enlevé mon collier lunaire pour pouvoir le mettre aussi parce que je me suis dit que c'est quand même un cadeau que je me suis fait donc c'est dommage de ne pas le mettre. Si les trois allaient bien ensemble, j'aurais mis les trois mais malheureusement, les trois ne vont pas en sens parce que le collier Monstera est vraiment de la même taille que l'autre donc ça ne va pas. Mais ces trois colliers-là en plaqué or, ce sont mes bébés. Ce sont mes favoris du moment. Et le collier Monstera, pour info, moi je l'ai acheté dans une petite boutique indépendante à Angers donc vous ne pourrez pas la retrouver. Par contre, j'ai regardé sur le site WhoWeAre parce que moi, je compte m'acheter pour moi-même des bagues et des petites créoles pour mes oreilles et j'ai vu qu'en fait, ils ont un collier Monstera. C'est juste une Monstera comme ça mais le collier est splendide. Pour l'instant, le collier Monstera est en rupture de stock mais peut-être qu'il va revenir. En tout cas, je trouve que c'est un collier qui est splendide et quand j'ai vu ça tout à l'heure sur le site WhoWeAre, j'ai fait à l'idroite je te rends compte qu'ils le font aussi Monstera. J.E.T. On ne sait jamais si vous pouvez trouver un collier Monstera mais moi, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc merci beaucoup WhoWeAre pour ces jolis cadeaux. Vraiment, je suis fan. Merci les filles. Ensuite, je pense que c'est la fin de la vidéo ou pas ? Tu as encore des favoris ? Moi, non parce que vous savez comme on a dit au début, on n'achète pas énormément. Donc là, c'est des petits trucs de notre vie. Moi, j'ai envie de parler d'un film que j'ai vu récemment. Alors, c'est vrai que rarement les films, depuis quelques temps, je regarde des films et ils ne me font pas grand-chose mais là, un soir, grâce à l'une d'entre vous, suite à une story où je parlais comme quoi j'étais très déçue du film Pitch Perfect 3. J'étais très déçue. J'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième mais alors le troisième, c'était vraiment un navet et une d'entre vous m'a dit regarde le film The Greatest Showman. C'est la meilleure comédie musicale que j'ai vue et les amis, j'ai regardé ça un soir et maintenant, une seule avec les chansons tout le temps. Ce film est magnifique. J'ai adoré ce film, j'ai passé un moment splendide. J'ai ri, j'ai pleuré. les musiques, après il faut aimer les comédies musicales, oui et non. Moi à la base, je n'étais pas du tout une fan de comédies musicales de ma vie, je n'aime pas trop ça mais vraiment celui-là, il est magnifique. C'est une histoire vraie d'un mec qui a vraiment existé qui s'appelle Barnum, Barnum, quelque chose qui a créé les cirques Barnum, les freak shows comme on dit, les trucs où on montre un peu les monstres entre guillemets, c'est-à-dire les gens à l'époque qui étaient des nains, des différents, voilà c'est ça, des personnes immenses, les femmes à barbe, etc. Donc c'est une histoire vraie et sous évidemment en filigrane les histoires d'amour, etc. Ce film, je l'ai adoré, franchement, j'ai passé un super moment, les musiques sont à tomber, je les écoute tout le temps dans ma voiture le matin maintenant, j'en suis complètement fan. J'ai adoré, franchement, je ne peux que vous conseiller The Greatest Showman, j'adore. J'ai adoré, c'est le film que j'ai vu qui m'a vraiment fait quelque chose et c'est rare depuis quelques temps que j'en ai un film qui m'a fait quelque chose. Et tu penses que c'est le genre de film que je peux regarder avec Mathieu ? Oui, je regarde ça toute seule. Il n'y a pas eu les lire. Non, non, bon, je regarde toute seule. C'est une histoire d'amour, après comme c'était une fille fragile comme moi, ça me plaît toujours. Je suis toujours en train de me dire mais ça se trouve que moi, si je lirais ce genre d'histoire dans un cirque. En tout cas, c'est un super film foncé et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à partager les films qui vous aussi vous ont fait quelque chose. Un film qui ne vous a pas laissé indifférent parce qu'en ce moment, on consomme beaucoup de films qui sortent de là et t'es là en train de dire bah ouais, je l'ai vu. Mais dites-moi un film que vraiment récemment vous a bouleversé, ému, horrifié, quelque chose qui vous a procuré une émotion. Et moi, c'est clairement The Beatles Showman. Donc moi, je vais le regarder. Peut-être que je regarderai ce soir ou ce week-end. Ce week-end. En tout cas, on espère que voilà, nos petits favoris pourront vous appeler, vous éveiller quelque chose, une nouvelle passion peut-être. Qui c'est ? N'hésitez pas surtout à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est sur Instagram notamment en story qu'on va partager toutes les petites choses qu'on aime en ce moment. Il y a plein de choses qu'on aime mais comme vous voyez dans cette vidéo, c'est pas que des choses qu'on achète quoi. Je veux dire, une plante, un film, voilà, c'est des choses comme ça. On va en parler pendant longtemps nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre là-bas parce qu'on partage un peu tout de notre quotidien sur ces réseaux et n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé de telle ou telle chose que vous avez déjà vu en vidéo que c'est parce qu'on ne les aime plus. C'est juste que sinon les vidéos, vous savez que nous, on parle pendant trois heures donc voilà. Mais il y a des choses, on n'a pas parlé de nourriture non plus parce que vous voyez en général sur nos vidéos recettes les choses que l'on aime. Ils ont un style de cuisine aussi, vous les voyez sur les autres vidéos donc on a fait le tour quoi. Voilà, donc là c'est vraiment nos favoris, vraiment, vraiment, vraiment. et partagez avec nous aussi également sur tous vos favoris du moment, quels ont été vos coups de cœur du moment et puis voilà, on va se quitter et puis on se retrouve dimanche. On se quitte. On se quitte. On se doit, on ne soit pas triste. Allez, chouchou. Merci. Et on se retrouve dimanche pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A vous abonner. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se dit à bientôt. A plus. Sous-titrage ST' 501